Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Je sais que le son, pourtant j'ai changé de micro, je vais m'approcher, je vais l'approcher, peut-être le son va être moins mauvais. Mais pourtant, je me suis doté d'un micro multidirectionnel. Et là, on dirait qu'il ne fonctionne plus parce que c'est un son assez creux, un son métallique. Alors aujourd'hui, tel que je l'ai annoncé hier et avant hier, j'ai annoncé le programme, Alain Philkenkraut a la première personne qui est un texte autobiographique, biographie intellectuelle. Et Alain Philkenkraut raconte comment il a écrit ses premiers livres avec Pascal Bruckner, qui a fait une intervention qui m'avait assez sidéré. Vous vous souvenez, l'année dernière, ou en début, peut-être non, c'est l'année dernière, suite à la crise des gilets jaunes en France, Macron avait organisé une vaste consultation. Et entre autres, il avait invité Pascal Bruckner, qui avait été le premier à intervenir. Et il avait dit que les policiers devaient, s'ils étaient attaqués en tout cas, et qu'ils devaient se servir de leurs armes. J'avais trouvé ça... J'avais trouvé ça assez... Je n'ai pas piqué des verres comme affirmation. Ça avait commencé comme ça. Et il y avait invité des intellectuels, des chercheurs, des chercheurs dans tous les domaines. Et ça avait duré plus de huit heures, cette grande consultation auprès des élites intellectuelles. Et j'ai écouté ça à la librairie. Je me suis tartiné ça. Et je dois admettre que Macron est resté pendant huit heures, frais comme une rose, tout à fait présent, tout à fait attentif. Et bon, voilà. Et donc, il raconte là-dedans, entre autres, comment il a écrit ses premiers livres, les deux premiers, avec Pascal Bruckner. Et après, comment il a écrit les siens, seuls, sans jamais se considérer vraiment comme un écrivain. Et là, aujourd'hui, il est allé de quelques déclarations, mais avec les montages, avec la façon dont on reçoit le message de quelqu'un, c'est des fragments, c'est des bouts tirés, tirés hors de leur contexte. Moi, personnellement, je l'aime plutôt bien, Phil Kinkraat. Je suis plutôt d'accord avec lui sur quantité de sujets. Il admet aussi là-dedans qu'il est largué. Quand il est question, par exemple, du changement de sexe des gens, de se définir soi-même, de définir sa propre, non pas orientation sexuelle, mais à quel sexe on appartient. Là, sur ce coup-là, il admet être complètement dépassé. Il est possible que le transhumanisme qui est en train de se profiler à l'horizon. On a entendu, vous avez lu peut-être hier, la déclaration de Ferrandaise qu'au fond, l'État devrait pouvoir supprimer les gens qui en font la demande. N'est-ce pas? Pour tout tas de raisons. Pour ne pas être un poids pour leur famille, pour des raisons environnementales. Peut-être que le mot est trop fort, mais on semble se diriger vers une forme de techno-fascisme, de techno-fascisme vert. C'est un peu inquiétant tout ce qui se passe, mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas tant... Je vais vous lire les passages ou les questions de Martin Hedegaard. Et pour ma part, je suis extrêmement... Je n'arrive pas, c'est quand même incroyable, je n'arrive pas à me camper, je n'arrive pas à me faire une idée. Je m'en fais une. Bon, il ne faut pas lire la révélation des cahiers noirs. On nous a montré que dans sa pensée même, il y avait un antisémitisme foncier. Et malgré tout, il y a des défenseurs, des gens que j'apprécie beaucoup sur le plan intellectuel. Et de la même manière, que tous ceux qui attaquent à des guerres, eh bien, aussi, je suis d'accord avec lui. Alors, je ne cesse de... Ah oui, je... C'est presque... Est-ce que... Est-ce que Hedegaard, au fond, est l'épreuve intellectuelle? C'est là où on se casse les dents, où on se casse la tête. Je vais lire Solaire, s'il va me convaincre. Je vais lire Micheraï, il va me convaincre du contraire. Je vais lire le fameux livre d'Emmanuel Fay, qui est accablant. Je vais devenir anti-idéguérien. Je vais lire des extraits. Je vais lire Chard, tout à coup. Je vais devenir... Je vais plutôt être d'accord. Alors, il est récupéré autant qu'à gauche, qu'à droite. Et des penseurs, comme Simondon, qui tout en se... C'est un penseur de la technologie, qui, lui, tout en étant... tout en faisant la... d'une certaine manière, pas la promotion, mais tout en mettant en lumière les qualités, ce que peut apporter, évidemment, la technologie. C'est impossible d'être technophobe, aujourd'hui, la preuve. Vous m'écoutez. Moi-même, je suis sur des plateformes. Mais comment introduire... La question est, comment introduire du sens dans la technologie? Et... Alors, donc, Simondon, donc, Gilbert Simondon, c'est un indéguérien, aussi. Il veut introduire du sens dans la technologie. Alors, moi, là, ça fait 40 ans, là, que je me promène comme ça. Et puis, il y a des indéguériens dans mon entourage qui m'ont incité à le lire. Alors, là, il y aurait des questions de traduction. Il y a celle de Martineau, qu'il faut lire. Il y a même un jeune homme qui m'a fait des photocopies reliées et qui m'invite à lire celle de Martineau. Et... Et voilà. Et je n'arrive pas. Il y a Fabrice Midal qui m'a rendu visite à ma librairie grâce à un ami, Philippe. Et Midal m'a tout de suite demandé « Pourquoi... Pourquoi vous ne le lisez pas, à l'égard? » D'emblée. Alors, j'étais bien en peine de lui répondre et pour lui, le fait que... qu'Edegaard ait été pendant un temps membre du... Puis même, les recherches récentes révèlent qu'il a été là plus longtemps qu'on l'avait subodoré au début. Et malgré le fait qu'il ait été membre du Parti national socialiste, eh bien, c'est pas une raison suffisante pour ne pas lire Edegaard. Il y a autre chose. Alors, il m'a dit « Il y a autre chose, pourquoi vous ne le lisez pas? » Moi, j'ai essayé de... pas de contourner le questionnement en lui demandant si ça va lire l'allemand. Ah oui, on peut utiliser toutes sortes de parades, hein? Évidemment, je ne sais pas lire l'allemand, donc ça pourrait être une raison suffisante. Alors, 40 ans à me baloter. Et puis, et pour moi, j'en suis venu à penser que la question Edegaard, au fond, est au cœur de toutes les démarches intellectuelles. Alors, je n'arrive pas à faire mon lit. Je serais d'emblée un anti-Edegaardien. Ça va de soi. quand on lit aussi la relation qu'il y a eue avec Paul Ceylan. Paul Ceylan lui a... lui a demandé de lui répondre. C'est dans la question d'Horsfidde et Edegaard n'a pas répondu. Mais, voilà, Philkenkraut qui se lance et là, en lisant Philkenkraut, eh bien, voilà, là, tout d'un coup, j'ai eu envie d'y retourner ou enfin d'y aller pour de vrai. Mais encore là, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de commencer par les oeuvres récentes d'Edegaard et de remonter le cours, d'aller des plus anciennes, d'aller aux plus récentes. Sans doute, peut-être, finir par le faire. J'ai eu le François Fédier, je ne sais pas comment on peut expliquer une chose pareille, qui fait partie, en tout cas, des Edegaériens les plus convaincus en France, m'a fait une demande d'amitié sur une plateforme bien connue. Au début, j'ai écrit un canular, mais semble-t-il que c'est le cas. Alors, il y a toute une mouvance d'intellectuels qui défendent avec acharnement Edegaard et d'autres tout aussi compétents, tout aussi pertinents, qui démantèlent et qui rappellent les origines antisémites de la pensée d'Edegaard. Et puis, alors c'est tiré de ceci, « Et puis, il y a eu le choc d'Edegaard. Je ne visitais plus en le lisant un pays lointain. J'étais happé, englobé, partie prenante. Toute distance abolie, je découvrais que les non-philosophes, moi compris, étaient des M. Jourdans de la philosophie. La métaphysique m'apprenait Edegaard ne se situe pas au-delà, mais au fondement de la pensée courante. Elle est nichée dans la prose de tout un chacun. Elle tisse la trame de nos existences. Elle façonne nos attitudes quotidiennes. Elle modèle nos manières habituelles d'agir, de réagir, de réfléchir. Chaque époque est portée par la métaphysique. Et à la question, quelle est la nôtre, le difficile Edegaard répond simplement, la position fondamentale des temps modernes et la position technique. L'homme se distingue de l'animal par l'outil, mais cela ne fait pas pour autant de la technique un attribut immémorial de l'homophabère. Comme l'écrit René Char, l'histoire des hommes est la longue succession des synonymes d'un même vocable. Y contredire est un devoir. Alors que le menuisier s'efforce de s'accorder aux diverses façons du bois, aux formes qui y dorment, au bois lui-même tel qu'il pénètre la demeure des hommes et dans la plénitude sacrée de son être s'y dresse. C'est une citation d'Edegaard. La technique moderne aborde la réalité sur le mode du défi et non de la connivence. Elle ne s'accorde plus à ses formes, elle ne compose plus avec ses manifestations. Elle la somme de se manifester dans une objectivité calculable et exploitable. Ce qu'on appelait avec des sentiments mêlés d'admiration et d'appréhension, la nature devient sous son égide un pur réservoir de matière et d'énergie. Qu'est-ce qu'un sol pour la métaphysique qui nous gouverne? Un entrepôt de minéraux. Qu'est-ce qu'un fleuve? Un fournisseur de pression hydraulique. Ici, Heidegger, la centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Avec un art consommé de la dramaturgie philosophique, Heidegger condense en un seul mot, gestel, ce défi généralisé. Il rassemble ainsi toutes les opérations désignées par des verbes qui portent le radical « stellen » mettre en évidence, représenter, traquer, commettre, interpeller. La traduction française à raisonnement a le mérite de faire image de manière concordante. Avec le gestel, le réel se trouve arrêté dans sa course comme un bateau en pleine mer, contraint de fournir des justifications, de rendre des comptes et finalement requis pour des tâches de rationalisation planétaire. Mais la technique ne réside pas dans ce qu'elle a de plus apparent, ses rouages et ses pistons, ses moteurs et ses machines. Elle ne concerne pas seulement le domaine de la production. Heidegger va même jusqu'à dire, on le cite ici, que l'essence de la technique n'est rien de technique. Elle est, si on veut, esprit, à savoir une façon dont l'État en son entier se révèle et ainsi manifesté déploie son règne. Rien, en d'autres termes, n'échappe à l'empire du gestel. Rien, pas même la langue. Celle-ci est placée d'emblée et sans réserve dans l'horizon de la raison opérationnelle. On ne la conçoit plus comme civilisation, mais comme service. C'était un don et un héritage. C'est dans un monde où tout ne fonctionne pas, mais où tout est fonctionnement. un moyen de communication et d'information. C'était une tradition, c'est devenu un support de l'échange. L'esprit de la technique a chassé et supplanté le génie de la langue. L'idée qu'on puisse aimer, c'est-à-dire sauvegarder, soigner, servir, honorer, écouter la langue, a perdu tout sens. Qui irait s'éprendre d'une fonction ? Il n'y a plus de place pour l'émerveillement ou le remerciement à l'ère de la réquisition totale. Certes, le projet d'inventer sur le seul critère de l'efficacité une langue universelle a échoué. Mais qu'est-ce que le bien-nommé globiche sinon, comme le dit très justement Julien Gracq, un espéranto qui a réussi, c'est-à-dire le chemin le plus court et le plus commode de la communication triviale. Ouvrons les oreilles et regardons autour de nous avec les newsrooms, les spin doctors, les podcasts, l'accès primetime, le live, le showbiz, les blockbusters, les sponsors, la fashion week, la black friday, le jackpot, le fond de raising, le team building, le brainstorming, le debriefing, le storytelling, le coaching, le consulting, le marketing, l'engineering, le timing, le naming, le shooting, le benchmarking, le co-working, le making of, le zapping, le streaming, le casting, le lifting, le listing, le testing, le made-for-sharing, le low-cost, les duty-free, les deals, les gaps, les spots, les jobs, les challenges, les turnover, le burn-out, le check-up, les hashtags, le buzz, le buck, le cloud, les mains, les cookies, les bugs, les talks, les tweaks, les jakes, les hits, les scoop, le manager, les helper, les followers, les designers, les traders, les hackers, les gamers, les losers, les winners, les youtubers, les staffs, les breaks, les punchlines, les fast-foods, les think-tanks, les playstations, les millenaires, les digital natives, le choix du top-down, du bottom-up et l'épanouissement des start-up nations, la technique a trouvé l'idiome qui convient au monde par lequel elle remplace le monde. Ici, citation de Bernalas. « Il est inutile de déranger Rabelais, Montaigne, Pascal, pour exprimer une certaine conception sommaire de la vie dont le caractère sommaire fait précisément toute l'efficience, » écrivait Bernalas à l'aube de la grande connexion. On ne les a pas dérangés, et dans une publicité pour les smartphones, le sourire du réseau répond aux ultimes mauvais coucheurs par cette profession de foi radieuse « we love technology ». Ce n'est pas l'anglais qui, malgré les apparences, étant ainsi son empire sur les autres langues, c'est le gestel qui met toutes les langues au pas, celles de Shakespeare inclues. Ce qui subsiste du français dans ce nouvel idiome est une pâte molle que les locuteurs progressistes, impatients d'en finir avec les chicanes. Les carcans et l'hierarchie se donnent désormais le droit de remodeler à leur guise. Aucun strupule ne les arrête, car, en répudiant l'usage et en faisant plier la grammaire, ils ont la certitude d'être, à leur petite échelle, partie prenante de cette grande aventure « l'humanisation définitive du genre humain ». Ils exigent la suppression de l'accord du participe passé coupable, selon eux, de renforcer par sa complexité les inégalités socio-culturelles. Ils entendent purger l'orthographe de son sexisme d'autant plus malfaisant qu'insidieux, et quand l'Académie française dénonce solennellement le péril mortel que font courir à la langue les électeurs tristes, les députés ES et les étudiants étudiantes racisés, racisés de l'incriture inclusive, leur « talk force » médiatique, le parti « waf waf » fait aussitôt feu sur les sociétaires chevrotants sur les sociétaires chevrotants de cette citadelle du passéisme. Le seul péril mortel à l'Académie, c'est la prostate de ses membres, s'esclafe à la radio, une chroniqueuse en verbe. Alors ici, il enchaîne sur comment, bon, comment il est entré à l'Académie française. Alors vous avez compris l'idée, c'est que c'est qu'être aidé guerrien pour 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 Philkenkraut, c'est se maintenir dans le génie de la langue. Mais cette langue-là, vous l'avez entendu, elle est mise à mal, elle est mise à mal par par les divers les divers vecteurs technologiques qui sont en place et qui sont relayés par par à la fois des intellocrates et des médialogues. Alors écoutez, ben voilà, alors voilà, voilà qui donne le goût d'avoir un regard plus plus compatissant, disons, disons-le pour le moins, devant la pensée de Martin et des guerres et moi, il fait 40 ans que je me débat avec, au fond, ça aurait été peut-être l'histoire de ma vie intellectuelle. Et quelqu'un me faisait noter sur ma page, parce que, sur ma page Facebook, que je défendais le roman de Lucien Rebattet, les deux étendards, j'ai fait plusieurs vidéos où j'en dis du bien et Rebattet est un salaud intégral. Dans son journal, je suis partout, il dénonçait des juifs, des ministres françaises, des ministres pétainistes, n'hésitaient pas à venir cueillir à l'aube et a envoyé dans des camps. Et lui, il a été condamné d'abord à la peine capitale et après, sa peine a été commuée et pendant quatre ans, il a été mis au fer avec une ampoule allumée en permanence dans sa cellule. Il a écrit un roman absolument magistral, Quai, les deux étendards. Et j'en suis venu à penser que certains êtres, ce qu'ils ont de mieux, mais de mieux, et bien, ils le mettent dans une activité ou dans une autre. Que tout le reste, que tout le reste de leur personne est au moins, à tout le moins, déficitaire ou bancal ou pauvre ou indigent, mais ils ont été sauvés par le don total dans un seul domaine. c'est fascinant et nous, nous, qui sommes des personnes dotées d'un talent correct, aurions-nous cette capacité à tout donner dans un seul domaine qui finalement ferait qu'on serait absous d'une certaine manière par tous les domaines où on est incompétent, voire même malfaisant, alors ce temps-ci, vous voyez, tous les débats sur on ne sépare pas l'homme de l'artiste, mais que faisons-nous de tous ceux qui sont incapables de donner de grandes choses? J'aurais envie de dire à ce compte-là, c'est facile d'être une bonne personne quand on n'a rien de grand à donner. c'est facile d'être bien sous tous rapports quand on n'est pas impliqué à fond dans une aventure artistique, intellectuelle, caritative, scientifique, quand au fond, on est, on se laisse porter, on n'est pas, on se laisse porter par la vie, qu'on n'est pas animé par un idéal qui nous dépasse, qui nous transcende, et dans lequel on s'investit complètement. C'est assez facile d'être une bonne personne dans ce contexte-là, mais que dire de la personne qui est complètement investie dans son domaine d'activité? Il est possible que sur bien d'autres plans, elle laisse en déshérence certains aspects de sa personne, certains aspects de sa psyché, qu'elle est appauvrie finalement par l'immense don qu'elle fait ailleurs, et que cet appauvrissement-là peut être glopi, qui peut être sordide et peut donner lieu à des comportements délétères, peut donner lieu à des abominations parce que l'investissement n'a pas été mis là-dedans. Puis peut-être même que l'effort fait pour écrire des œuvres magistrales a laissé des zones franches dans l'ombre. Écoutez, j'ai même une hypothèse, mais je sais que je suis... Il y a quelqu'un qui relevait, oui, qui relevait donc sur ma page. Tu défends le travail de Lucien Rebattet sans avoir la même attitude d'ouverture et de magnanimité à l'égard de la pensée des guerres. Je dois admettre ici que cette personne-là soulevait un point, un bon point même. Mais là, la question, elle est toute là. Est-ce que... Maintenant, de toute façon, il y a une dernière question que je me posais parce que là, vous le savez, bon, on est sur le point de décrocher les œuvres. Déjà, c'est fait dans le cas de Balthus. C'est fait dans une pétition qui a été mise en ligne. C'est au MoMA, je pense. Oui, à New York où on a retiré les œuvres de Balthus jugées comme une descente. Et là, il y a comme... Est-ce que là, on se dirige dans un monde où toute manifestation de négativité, de négativité, on va dire, sera éradiquée? Est-ce qu'au fond, l'enfer, ce ne serait pas quelque chose de blanc, de pur. L'enfer, ce serait où il n'y a plus rien, tout est froid, tout est glacé, tout est correct, tout est conforme. Ce n'est plus juste l'enfer qui est pavé, qui serait pavé de bonne intention. Ce serait toute la maison au complet qui est aseptisée. Ce n'est pas juste le chemin, pour apprendre pour apprendre une terminologie déguérienne, ce ne serait pas juste le chemin qui est balisé, qui est cimenté. La maison elle-même où toute négativité serait expurgée. On serait bien, mais on serait médiocre. On serait bien, on serait de bonnes personnes, mais sans projet qui nous dépasse, et sans aspérité. et toute forme de névrose sera même éradiquée. Je vous conclue là-dessus il y a quelques jours, je vous conclue là-dessus avec une dernière remarque. Il y a quelques jours, il y a un psychiatre qui m'a rendu visite à ma librairie, et il me racontait un psychiatre psychanalyste qui vient souvent à Montréal parce que son fils d'origine française s'est établi à Montréal. et il me disait à quel point les neurosciences c'était de la foutaise. Et qu'en ce moment, d'abord il y a deux choses que je voulais vous dire. D'abord, que dans les librairies parisiennes, on retrouve énormément d'ouvrages de psychanalyse parce que, il y a une génération qui est en train de, je vais dire de rendre les armes, mais il y a une génération qui est en train de se débarrasser de ses ouvrages. Ça, c'est quelque chose auquel moi je suis habitué. Je vois des... Depuis plusieurs années, par exemple, je me porte acquéreur d'un paquet de livres sur le marxisme. Ce sont d'anciens marxistes, aujourd'hui retraités, généralement fonctionnaires de l'État, qui élèguent des herbes leur bibliothèque et ce sont de jeunes, je l'ai dit, futurs fonctionnaires de l'État, qui achètent les ouvrages en question. En tout cas, c'est des vieux qui les vendent et c'est des jeunes qui les rachètent et moi, je suis entre les deux. Et donc, qu'en ce moment, c'est le marché parisien des librairies, on retrouve une quantité inimaginable d'ouvrages psychanalytiques. Et lui, en tant que psychiatre, il me disait que les neurosciences, c'est de la foutaise, que c'est une manière encore qu'a le système économique de formater le cerveau humain et que l'esprit humain ne fonctionne que par le symbolique de la langue et que c'est la langue qui structure l'esprit humain et que les neurosciences, c'est de la quincaillerie, au fond, qui ne touche pas à l'essentiel de la conscience humaine. Alors, Heidegger aurait sans doute souscrit à ces propos-là de ce psychiatre-là et lui, il était terrifié de voir comment les neurosciences conditionnaient qu'on envisageait justement la conscience comme étant un produit du cerveau, mais sans lien avec ce qui est le raccord, qui est la représentation symbolique. Que le symbolique étant balayé, eh bien, maintenant, il me donnait l'exemple qu'on avait conservé le cerveau d'Einstein et qu'on n'y avait qu'à la suite de son décès, on l'avait ouvert pour voir ce qui pouvait le distinguer des autres êtres humains et qu'on n'y a rien trouvé de particulier qui le distinguait. Il concluait son... Il concluait sa... Je ne vais pas dire sa tirade parce que c'était quelqu'un de très pondéré, mais qui visiblement... Moi, je suis entouré d'objets à forte teneur symbolique. Eh bien, il était content de me faire part de ses appréhensions. Ici, c'est un lieu de résistance symbolique. Ben voilà! 31 minutes. Alors, je ne saurais trop vous recommander à la première personne d'Alain Filkenkraw. C'est sûr, ses interventions médiatiques, il est emporté, il est grognon, il est en colère. C'est un homme en colère, c'est un homme d'émotion. C'est un homme qui carbure à l'émotion. Pour moi, c'est un point positif. Il ne prétend pas à... Il ne fait pas preuve de retenue, hein? Mais... Il ne fait pas preuve de retenue, mais... Oui, 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 oui. Ben voilà! Et on lui sera gré de ça. Mais c'est sûr que... Pour ceux qui tiennent le haut du pavé et qui se piquent d'objectivité, eh bien, Phil Kenkrum peut leur apparaître assez agité. Merci. Alors, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Bonne journée à tous. Ah oui, demain, 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 une table ronde. Je vous reparle de ça demain, peut-être. On va voir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, 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 beaucoup de travail. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501